A la une ce soir, la mobilisation se poursuit au lycée agricole du Robert. Ce matin, les enseignants et les élèves ont organisé une visite guidée pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail au quotidien. Deuxième jour d'audience dans l'affaire de trafic présumé de cocaïne entre Fort-de-France et Paris. A la barre cet après-midi, le principal accusé a dénoncé un complot dont il serait la cible. Garder sa féminité même après la perte d'un sein, c'est possible, notamment grâce aux prothèses mammaires. Certaines femmes ont décidé de briser le tabou en participant à un défilé de lingerie dans le cadre d'Octobre Rose. Répétition originale cet après-midi pour les comédiens de la troupe Theatlari. Ils ont investi un bus à haut niveau de service pour filer les derniers détails de leur pièce, le métro fantôme. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 10 octobre. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. La situation ne s'arrange pas au lycée professionnel agricole du Robert. Aujourd'hui, enseignants et élèves ont organisé une visite guidée de leur établissement pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail au quotidien. Sandrine Claude les a accompagnées. Des toilettes en quantité insuffisante, pas d'espace de vie. A bout, le personnel et certains élèves du lycée agricole du Robert ont tenu à nous dévoiler leur quotidien. Nos toilettes devraient être un endroit où on devrait avoir du savon pour se laver les mains, un endroit où on devrait avoir du papier, et ce n'est pas souvent le cas. On a besoin d'endroits pour se détendre, parce que logiquement, lorsqu'on n'a pas cours, on a la permanence, ok. Mais pour 250 élèves, une permanence, ça ne suffit pas. Les filières culinaires sont-elles privées d'ateliers depuis septembre 2017 ? Les travaux n'ont jamais été achevés. Nos élèves se retrouvent cinq heures par semaine, au lieu de faire travaux pratiques, ils sont en face d'un professeur. Et donc, effectivement, ce sont des élèves qui ont besoin d'un enseignement professionnel, qui est inscrit au référentiel, et qui correspond également aux objectifs de formation. Et finalement, ils se retrouvent à faire des cours théoriques. À cela s'ajoute une problématique de sécurité. Les gens peuvent rentrer, voler ou sortir. En l'absence de barrière, ce chemin donne en effet un accès libre au site, au risque d'intrusion. Parents comme enseignants tirent la sonnette d'alarme. Malgré plusieurs mobilisations, ils n'ont aucun retour de la CTM. C'est un peu anxiogène. Nous, on veut reprendre le travail, on veut former la jeunesse martiniquaise, on sait le faire. On a des gamins qui sont capables de plein de choses, mais il nous faut le minimum pour travailler. Avant tout, ce sont nos élèves, nos enfants de demain. On ne veut pas que nos jeunes partent, d'où les moyens de donner des moyens pour les empêcher de partir. Les projets ne manquent pourtant pas dans l'établissement, comme ce terrain qui pourrait servir selon le personnel de plateau sportif. Un manque d'équipement pédagogique qui s'explique par la situation financière critique du lycée, due en grande partie à sa spécificité. Nous avons des centres obligatoires, des centres constitutifs, comme l'exploitation, comme les centres de formation professionnelle, qui sont destinés à la formation continue des personnes. Des centres qui partagent un budget commun avec le lycée. Le proviseur dit être aujourd'hui au bord du gouffre. Il craint de ne plus pouvoir payer ses salariés. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un ballon d'oxygène pour pouvoir générer les activités nécessaires à la formation des jeunes. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout les moyens de fonctionner normalement. D'où l'intérêt de devoir recapitaliser l'établissement pour le relancer dans ses activités. Nos comptes sont équilibrés. Il est temps aujourd'hui d'obtenir les moyens de fonctionner normalement. Cet appel à l'aide sera-t-il entendu ? La balle semble à présent être dans le camp de la CTM. Coup de théâtre maintenant pour ce deuxième jour d'audience dans l'affaire de trafic présumé de cocaïne. A la barre, le principal accusé se dit victime d'un complot. Compte rendu d'audience avec Loïc Régis. La salle est trop petite pour accueillir le nombre public. Une partie sera évacuée à la demande du président du tribunal. A la barre aujourd'hui, Lewis L, présenté comme la tête pensante du réseau, joueur de poker et d'échecs, l'homme est intelligent. Organisateur de soirées réputé en Martinique, il explique que ses revenus viennent principalement de ses activités nocturnes et des jeux. Il fréquente de nombreuses salles clandestines ici ou à Paris avec des mises de départ de plusieurs milliers d'euros. Dans ce cercle très fermé, il fréquente des individus de tout horizon, policiers ou encore trafiquants de drogue. Deux de ses amis, proches, seront d'ailleurs assassinés au Tersaint-Ville en février 2016, l'autre en région parisienne en mars 2016. Deux personnes avec qui la justice soupçonne Lewis L d'être en affaire. Accusation formellement rejetée par l'intéressé, il nie également les versions de Bruno F, policier de la PAF jugé dans cette affaire, et celle de Bruno M, qui aurait eu un rôle d'intermédiaire dans ce trafic présumé. Aucune somme d'argent ni quantité de drogue n'ont été saisies chez lui. Pour Lewis L, ce dossier est un tissu de mensonge selon ses dires. Demain, place aux plaidoiries et réquisitions. C'est ce lundi 15 octobre que débute le procès de Philippe Ponsard. Quatre ans après l'assassinat de l'enseignante française Pierre-Émile, le principal suspect dans l'affaire va comparaître pendant cinq jours. Une sécurité renforcée a été mise en place en vue de cette audience. La mort tragique de l'enseignante avait bouleversé l'opinion publique martiniquaise. Dépasser la maladie en se sentant toujours féminine, c'est le défi que vont relever plusieurs femmes en rémission d'un cancer du sein. A l'initiative du Kiwanis Club, elles participent ce samedi à un défilé de lingerie. Pour y parvenir, elles ont bénéficié du concours d'une orthopédiste prothésiste mammaire. Elles ont accepté de se dévoiler à la caméra d'Emma Bernard. Regardez. Oui, je vais à la mer comme tout le monde et même mieux dans un maillot que j'aime. Vivre librement et pleinement après le cancer, c'est possible. C'est le message que passeront ces femmes opérées du sein lors de leur défilé de lingerie samedi. Un cri d'espoir pour toutes les Amazones désireuses de retrouver leur féminité. Je trouve ce qu'il me faut pour non pas donner le change mais continuer de vivre à 100%. Les soutiens-gorge qui permettent d'avoir l'apparence, d'avoir les deux seins. Les maillots de bain qui nous permettent de garder une vie sociale extrêmement riche. Comme je le dis souvent, j'ai eu, j'ai plus. C'est très important. Quand vous partez un voyage et que dans un groupe, les hommes n'ont pas besoin de savoir que vous n'avez pas de sein. Comme je le dis, on a enlevé ce qui n'était pas bon mais après il reste nous. Avec toute la lingerie là, on est sublimé en quelque part. C'est très important d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps. On est vivant et c'est le plus important. Des prothèses et différents accessoires existent donc pour compenser d'apparence la perte d'un sein. C'est ce que propose cet orthopédiste installé au lamentin. La prothèse contact, elle est posée directement sur la poitrine. On la met avec le soutien-gorge de manière à ce que ça soit bien maintenu. Si la déclare cicatrisation est faite, vous avez la prothèse en silicone. Voilà. Alors vous les avez en silicone clair, en silicone foncé également. Donc pour celles qui ont le creux sous le bras, nous mettrons une asymétrie. Donc pour compenser le vide. Nous avons des options de mamelons. Voilà. Donc si par exemple vous achetez un soutien-gorge en dentelle, le mamelon sera posé là-dessus. Et donc ça n'apparaît pas dans le soutien-gorge comme pour l'autre. Dans le soutien-gorge, il y a une poche adaptée pour enfiler la prothèse. De manière à ce qu'elles soient libres dans leur tête de se baisser, de faire les mouvements. Voilà. Et le maillot est pareil. Il a la brassière intégrée, une gaine intégrée. Donc ça, voilà, vous verrez qu'en effet les femmes sont sublimées avec ça. Des femmes sublimées qui présenteront un panel de modèles disponibles lors du défilé à la Val-Meunière le samedi 13 octobre à 16h. Vous essayez ? Les fonds récoltés permettront d'investir dans du matériel de loisir pour les enfants atteints du cancer en Martinique. Des démarches administratives simplifiées pour les personnes âgées foialaises. Un guichet unique spécifique a été inauguré au rez-de-chaussée de la mairie de Fort-de-France. Il centralise les différents services municipaux afin de mieux accompagner ce public pour qui. Le recours au numérique pose souvent problème. Regardez ces réactions recueillies par Emma Bernard. Ce guichet unique s'adresse aux personnes âgées. Il leur permet d'avoir un seul interlocuteur en mairie, de ne pas être en interaction avec tous les services. Aujourd'hui, en se rendant à ce guichet unique, la personne âgée, quelle que soit sa problématique, a un interlocuteur qui est lui chargé derrière de faire le lien avec les services concernés. C'est dans le droit filet, la logique de la mise en place d'une direction du grand âge dans l'organisation administrative de la ville pour prendre en compte les problématiques des aînés qui étaient dispersées dans différents services administratifs et qui aujourd'hui sont regroupés au sein d'une même direction. C'est un projet de la ville de Fort-de-France. C'est un projet de la mandature de la majorité municipale qui est portée, je pense, par l'ensemble du conseil municipal. Et vous savez que la Martinique sera le département, le pays le plus vieux de France qui comptera le nombre de personnes de plus de 65 ans le plus élevé. Et il s'agit pour moi aujourd'hui de commencer à préparer les services de la ville sur ces problématiques-là, à amplifier le travail que nous menons avec les associations qui s'occupent des personnes âgées du troisième âge, voire du quatrième âge. Et puis travailler également sur les problématiques d'habitat, les problématiques de métiers à domicile, d'adaptation du domicile, mais aussi de santé. On mène déjà un certain nombre d'actions en matière de santé en direction des aînés. Pourquoi pas demain matin avoir une école municipale des sports dédiée à nos aînés ou des activités culturelles qui leur soient dédiées à travers le CERMAC. Pilote Tavi, c'est le dispositif mis en place par la mission locale Sud et la ville de Rivière-Pilote. Une quarantaine d'acteurs locaux ont participé à cette matinée. Un échange riche et privilégié pour la centaine de jeunes qui ont fait le déplacement. Réaction recueillie par Camille Joseph. Au début, j'ai désespéré parce qu'on m'a dit que si je n'avais pas mon permis, je ne pouvais pas avoir ce que je voulais. Et après, il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai pu accéder à ma requête. J'ai obtenu l'animation à l'enfance. Je suis contente parce que j'aime beaucoup les enfants, j'aime partager ma joie de vivre avec eux et tout, et ça m'a fait plaisir. Je suis venu ici à la recherche d'un patron pour pouvoir m'inscrire au CFA de Rivière-en-Salle. C'est une bonne chose pour les jeunes, comme ça ils peuvent voir des formations qui peuvent les intéresser. Ils sont aidés d'une certaine manière. S'ils savent qu'ils sont bons dans un domaine, ils pourront aller voir dans ce domaine si le patron a du travail pour eux. Ma présence ici aujourd'hui, c'est un cas de trouver éventuellement du personnel, des jeunes qui recherchent du travail, avec une envie réellement de bosser dans les nouvelles technologies, puisqu'on est dans tout ce qui est le high-tech. Nous avons quand même trois candidatures intéressantes. Ce sont des gens qu'on va recontacter pour pouvoir en savoir un peu plus sur eux. et voir aussi parmi ces trois personnes qu'il y auraient éventuellement une embauche pour eux. Les jeunes de la mission locale avaient été préparés en amont pour pouvoir répondre à ces offres d'emploi. Donc du coup, les employeurs sont très satisfaits de la qualité de la prestation de ces jeunes. Et de nombreux recrutements ont été faits aujourd'hui. Notre objectif, c'était de faire une action pour les jeunes, avec eux, puisqu'on a eu le concours de certains jeunes qui ont travaillé sur le concept de la manifestation, qui répondaient aux attentes de la collectivité, mais principalement aux attentes de notre jeunesse et plus globalement aux attentes des jeunes du bassin sud de la Martinique. Mettre en exergue les atouts de la Martinique en matière d'innovation durable, c'est l'ambition du gros HUP, une manifestation initiée par la collectivité. L'idée de cette rencontre interrégionale avec des délégations de la Réunion, des Açores, de Madère et des Canaries, est d'échanger des savoir-faire pour soutenir la création et la croissance d'entreprises innovantes dans le secteur de l'économie bleue et verte. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. C'est très intéressant de voir comment la Martinique transforme ses déchets en produits organiques utiles, certifiés, alors qu'ils auraient pu être gaspillés. Nous pourrons nous inspirer aux îles Canaries de cette expérience afin de résoudre des problèmes que nous, les îles, avons en commun. Tout ensemble de différentes régions ultra-périphériques pour chercher, pour trouver des beaux pratiques dans notre région qui mènent trouver des solutions pour l'emploi et pour les jeunes entrepreneurs. L'économie circulaire, c'est la solution dans notre île parce que nous avons la matière et nous avons besoin de l'énergie. C'est pour ça que c'est une solution parfaite. Montrer que le centre de valorisation organique est un maillon important dans le traitement et de la valorisation des déchets, mais c'est surtout également de pouvoir valoriser et exporter finalement les possibilités qu'on a de faire de la Martinique un territoire vert. Direction la Bretagne, où la ville de Liengan s'apprête à accueillir le match amical entre l'équipe de France et l'Islande. Une rencontre à ne pas manquer en direct demain à 14h45 sur ATV. Aujourd'hui, les bleus se sont rendus à l'entraînement au stade municipal du Roudourou. Cette nouvelle sortie des champions du monde draine un public nombreux. Comme vous le voyez ici, la longue file d'attente au guichet pour se procurer les tickets d'entrée. Des images de nos confrères de Telegram et de Via TBO. 70 ans de danse à ce fête. Le Grand Ballet de Martinique, reconnu patrimoine culturel, soufflera cette bougie sur la scène de l'Atrium le dimanche 14 octobre. L'occasion de présenter de nouvelles chorégraphies, pensées et mises en scène par la présidente du Grand Ballet depuis 53 ans, Susan Sainte-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors, d'abord, j'ai envie de vous demander la genèse du Grand Ballet. Quelle est-elle ? Eh bien, on est là. On vit. Avec le temps. Vous êtes partie d'où ? Comment est née l'histoire du Grand Ballet ? Le Grand Ballet est né en 1946, dans les années 40, par un monsieur, Nestoré. Ensuite, l'arrivée de M. Bois-la-Ville. Et puis, ce sont ces gens qui ont travaillé, qui ont fait des recherches pour créer un groupe folklorique qui s'appelait à l'époque le groupe folklorique martiniquais. qui est devenu, à la suite, un ballet martiniquais, avec l'arrivée d'un célèbre chorégraphe. Rony Roll, qui était venu par le biais de l'Office du tourisme de la Martinique à l'époque, et qui a fait de ce ballet un ballet professionnel, structuré pour travailler dans les hôtels, qui commençaient à se construire, les spectacles sur les navires de croisière, et surtout partir à travers l'Europe pour faire de la promotion pour la Martinique. C'était un autre travail. Si vous avez comme ça de grandes dates à citer qui vous ont marquées en 70 ans, quelles sont ces dates ? Eh bien, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde avec le grand ballet, mais étant que danseuse, j'étais danseuse dans ce temps-là, c'était l'Allemagne. L'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'avec ce mur, je l'ai connu avec le mur, je l'ai connu sans le mur. Et puis, voyager à travers le monde, ça remplit les yeux. On découvre des choses qu'on a apprises en géographie, et puis on se dit, est-ce que je pense que je peux être là aujourd'hui ? Et puis ça fait plaisir. On rêve, on rêve, on rêve, on voyage, on amène des souvenirs. Il est important quand même de signaler que vous êtes le seul groupe, enfin le seul ballet professionnel en Martinique. C'est vrai qu'on voit beaucoup aussi d'autres compagnies se former. C'est quoi la différence en fait ? Il n'y a pas de différence. Il y en a peut-être une, parce que nous sommes professionnels et nous avons été le premier ballet qui a été créé en Martinique. Mais on parle des autres ballets, oui. La plupart, ce sont des jeunes qui ont été formés, qui ont travaillé chez nous, et puis qui ont voulu voler à leurs propres ailes. Parce que de grands noms sont passés par votre compagnie. Il n'y a pas que de la danse, il y a aussi des musiciens. De grands musiciens comme Eugène Mona, comme Thierry Mille, comme Francisco, Marseille, Germanie, il y en a d'autres. Des noms qui sont connus dans le paysage culturel. Tout à fait. Le Grand Ballet est une grande école, voilà. Vous avez intégré, vous venez de le dire, le Grand Ballet en tant que danseuse. Vous aviez à peine 16 ans. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette compagnie. J'ai envie de vous demander, quelle est l'évolution en 70 ans ? Où en êtes-vous aujourd'hui si on doit dresser un bilan ? Le Grand Ballet, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, 15 ans, 15-16 ans. J'étais jeune danseuse. J'étais formée par M. Bras-la-Ville et M. Nessoury. C'était l'authenticité. C'était l'authenticité pour eux, c'était défendre nos traditions. Alors lorsque j'étais danseuse, je faisais que de la danse traditionnelle. Je continue sous cette voie, l'authenticité, la danse traditionnelle, la tenue traditionnelle que j'essaie de respecter. Mais j'ajoute ma touche personnelle. Et c'est pour ce spectacle du 14 ans. De ce dimanche. Ce dimanche à Tropicatrium. Tout en respectant. J'essaie de montrer au public le travail que ce M. Wounirou l'avait fait. J'ai revisité un peu avec un danseur de chez nous qui est professeur de danse. Et nous avons encore créé notre chorégraphie, toujours autour de la musique de la danse traditionnelle. Est-ce qu'on peut dire alors que la tradition se modernise ? Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas empêcher ça. La vie change, tout change. Mais je tiens à garder moi l'authenticité parce que nous avons des enfants. Ils voient des danses, ils écoutent de la musique, mais ils sauront à travers le grand ballet, ils vont retrouver aussi ce qui se faisait avant. Ils vont découvrir aussi si les parents les accompagnent à la Trium ce dimanche à 16h. Alors justement, la relève, peut-on encore parler de relève aujourd'hui ? Oui, il faut en parler. C'est qui cette relève ? Eh bien, si je suis là depuis 53 ans, il faut que je prépare bien la relève. Et la relève, ce sera peut-être mes enfants, ou peut-être des danseurs de chez nous, ou des musiciens de chez nous, on ne sait pas. Je verrai ce que je vais, parce qu'il faut arrêter un moment. Je verrai. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur les autres musiques et les autres danses qui aujourd'hui font aussi partie de la culture martiniquaise ? C'est très bien parce que M. Brunaville, quand il m'a laissé des livres, il m'a parlé, il m'a dit, voilà, j'ai fait des recherches, voilà ce que j'ai trouvé, mais bientôt il y en aura d'autres. Il y a des musicologues, des sociologues, des historiens qui feront aussi des recherches sur la musique ou sur la danse traditionnelle qui va apporter autre chose. Et puis, avec tout ça, bon, il y a d'autres musiciens, des danseurs qui mettent leur touche en danse moderne, danse contemporaine, ce que moi j'apprécie chez eux, parce qu'on retrouve toujours le fond de la musique traditionnelle. La base de Big In, Vals, Mazouka ou Bellet, surtout le Bellet que j'aime bien, eh bien, ils modernisent, mais quand même, ils ont un petit peu de respect pour ce qu'ils ont trouvé. Très bien. Alors, on le rappelle, ce dimanche, vous donnez rendez-vous au public martiniquais, il pourra découvrir quoi ? Eh bien, le spectacle de danse traditionnelle travaillé par Susan Sainte-Rose et en rendant hommage ou un petit coucou à ceux qui sont partis et qui ont travaillé en me laissant un travail qui était formidable, comme M. Wallaby de Ronnie Wall, et parce que c'est Ronnie Wall au départ qui a fait entrer les chorégraphies sur les danses traditionnelles de chez nous. Ce sera revisité par le Grand Ballet et puis ce que j'ajoute en plus pour faire vivre un beau spectacle au public martiniquais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. et puis bon spectacle dimanche. Merci beaucoup. Merci. Répétition originale en début d'après-midi pour la compagnie Théate Larry. Les comédiens ont répété leur pièce, le métro fantôme, dans un BHNS. Deux représentations sont prévues, les 19 et 20 octobre, au Théate municipal de Fort-de-France. Loïc Régis a assisté aux répétitions. A propos, c'est vous qui me reluquiez par la fenêtre tout à l'heure. C'est pas vous qui me reluquiez par la fenêtre ? Dernier arrêt. Moi ? Je vous reluquais ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous savez pas ce que signifie reluquer ? On se titille l'esprit en reluquant les fesses des filles qui passent. Pas vu ? Pas pris. Vous êtes formidable. Alors ce personnage est un personnage très complexe, qui représente une femme un peu démon, et qui s'attaque à tous les hommes noirs qu'elle rencontre. C'est le métro fantôme, c'est vrai que le TCSP, c'est une occasion qu'on a saisie pour en jouer dedans, mais le métro est un endroit spécial, puisqu'il s'engouffre dans les entrailles de la terre, et ça représente vraiment l'enfer et ce côté un petit peu infernal que cette femme représente. Cette dame, elle pense que c'est sa victime, et tous les hommes noirs sont ses victimes. Donc je suis aussi cette victime qu'elle va tenter de manger comme elle peut. Vous allez m'amener dans un poisson pour me culbuter ? Et je vais repenser à ça. Vous avez l'air d'un piano. Il donnerait cher pour avoir du poil au menton. Voilà de quoi vous avez l'air. Vous avez l'air d'un gosse qui est dans le grand banlieue. C'est papa et maman qui essaient de se faire pousser là-bas. C'est simplement une jeune femme qui poursuit une vengeance contre les hommes noirs. Et c'est l'ange de la mort qui va donc tendre ses pièges pour que les blacks puissent tomber dedans et elle les tue. C'est jouer dans le public, avec le public, et à moins de mettre des gens. C'est ça effectivement ce que nous poursuivons. Le théâtre de rue, c'est comme ça. On peut penser que c'est issu même de ce que les gens vivent en permanence. Et les gens sont confrontés à leur propre mémoire. J'ai l'air de tout ça. Non, peut-être pas. Tout. Je m'en sens à peu. C'est comme ça que je règne sur l'univers. Informations utiles avant de refermer votre tranche d'information locale pour ceux qui souhaitent faire un don de sang. Un camion de l'EFS sera stationné demain à Sainte-Marie, place Clarissa Jean-Philippe, de 8h à 13h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, au CHU Pierre-Zobda-Kittman, au quartier Laménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. La mobilisation se poursuit au lycée agricole du Robert. Ce matin, les enseignants et les élèves ont organisé une visite guidée pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail au quotidien. Deuxième jour d'audience dans l'affaire de trafic présumé de cocaïne entre Fort-de-France et Paris. À la barre cet après-midi, le principal accusé a dénoncé un complot dont il serait la cible. Garder sa féminité même après la perte d'un sein, c'est possible, notamment grâce aux prothèses mammaires. Certaines femmes ont décidé de briser le tabou en participant à un défilé de lingerie dans le cadre d'Octobre Rose. Répétition originale cet après-midi pour les comédiens de la troupe Teatlari. Ils ont investi un bus à haut niveau de service pour filer les derniers détails de leur pièce, le métro fantôme. Passez une bonne soirée avec ATV. Juste après, retrouvez nos confrères de BFM TV pour un point complet sur l'actualité nationale et internationale, suivi à 20h de deux épisodes de votre série Grèce Anatomie. Demain, un grand rendez-vous à ne surtout pas manquer sur votre chaîne d'information locale, le lancement en direct de Via ATV. Bonne soirée avec nos programmes sur ATV. Sous-titrage Société Radio-Canada